Salut ! Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un fuyé ou acheter Primark. Primark c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. La première chose qui m'a vraiment surprise ce sont les prix. C'est vraiment pas cher quoi ! Comme d'habitude cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. J'ai dépensé pour 26 articles 79,80€. Sincèrement au fond de moi je me disais je crains que ce soit nul. Mais on verra bien. Les produits que je vais vous présenter ici je les ai testés plusieurs fois avant de pouvoir vous donner un avis. Ce n'est pas du tout une première impression. Et vous allez voir que ça a mal commencé pour moi. Je vous le dirai jamais assez que j'aime ou pas un produit. Vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Et ça j'y tiens vraiment. Le premier article vers lequel j'ai été attirée quand je faisais mes courses dans le magasin. C'était donc ce body bronzer. 3,50€. Quand on voit l'engin, quand on voit à quel point c'est gros. Punaise on se dit 3,50€ c'est absolument rien. En plus je vais vous dire une chose. Il est magnifique parce qu'il a un côté doré comme ça sur le dessus qui est juste superbe. Et je me suis dit ça pour l'été pour paraître un petit peu plus bronzé, allé, tout en ayant un peu de brillance sur le corps. Ça ne pourra pas me faire de mal. Sauf qu'en fait le problème c'est que je ne sais pas si celui que j'ai acheté avait reçu un coût ou pas. Avait été malmené par les clients. Sachez que quand j'achète quelque chose je ne sais pas vous. Mais moi je prends toujours celui qui est derrière. Et du coup pour ça j'ai fait pareil, c'est à dire que j'ai pris le dernier. Quand je suis arrivée chez moi il était dans cet état là. Il était complètement cassé. Là je me suis dit ça commence mal. Parce que si je ne peux même pas le tester. Parce que là honnêtement je peux vous faire un swatch oui. Vous dire qu'il est joli, il est tout ce que vous voulez. Mais rien que le fait de faire ça, ça se casse en tout petit morceau quoi. 3,50€ pour ça. Je suis très déçue. J'essaierai de l'arranger. Si j'y arrive je vous en reparlerai. Maintenant à la question fuyez ou achetez. Très sincèrement pour moi fuyez. Parce que ça veut dire que c'est pas du tout de la qualité. Ensuite j'ai pris un fond de teint. 6€ le fond de teint. Alors ça c'est vrai que c'est vraiment pas cher quoi. J'avais pris la couleur porcelaine. Il a un fini mat. Il a une protection solaire de 15. On nous dit que ça a une double couvrance. La première réflexion que je m'étais faite quand je l'avais ouverte c'est que c'est dommage qu'il n'y avait pas de spatule. En fait il faut le verser comme ça. Bon c'est un détail. Alors effectivement il est très couvrant. La bouteille est en verre. C'est assez costaud. Donc là dessus il n'y a absolument rien à dire. Les inconvénients à mon avis c'est que je ne l'ai pas trouvé facile d'application. Ni avec un beauty blender. Ni avec un pinceau. Maintenant gros 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 bémol en ce qui me concerne. Et je crois que c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai fait une allergie. C'est à dire que le lendemain j'avais des boutons ici. Dans le cou et sur le menton. Et je me suis dit mais c'est une blague. J'espère que c'est vraiment une blague quoi. Entre le bronzer qui est cassé et le fond de teint auquel je fais une allergie. Je me suis dit si j'ai dépensé 80 euros que je vais devoir jeter à la poubelle. Là ça fout les boules quoi. Donc à la question fuyez ou achetez. Je vous dirais que si vous avez une peau très sensible comme moi. Peut-être que vous ne devriez pas acheter. Maintenant je voudrais que les gens qui ont déjà essayé ce fond de teint. S'expriment dans les commentaires. Pour nous dire ce qu'ils pensent du produit. Ensuite je vais vous parler donc du fameux kit d'éponge. Alors évidemment le vrai beauty blender est beaucoup plus souple que celui de chez Primark. Le paquet de deux éponges coûte 1,80€. Alors déjà la première chose que j'ai faite c'est qu'à travers l'emballage je les ai touchées. Et je me suis dit franchement c'est super souple. C'est beaucoup plus souple par exemple que celle de chez ELF. J'arrête pas de vous dire c'est un pur carnage quoi. Donc ELF pour moi c'était non alors que c'est une marque que j'adore. Autre chose aussi c'est que contrairement aux pinceaux ils sentent pas mauvais. Même si je les ai lavés avant de pouvoir les utiliser. Donc à la question fuyez ou achetez sans hésitation achetez parce que 1,80€ pour deux éponges le vrai beauty blender c'est 15€ pour une éponge. Donc là dessus aucun souci. Pendant que je faisais mes petites emplettes mes yeux ont été attirés vers ce kit 5 pinceaux pour 8€. Alors là c'est pareil quoi. On aura effectivement beaucoup de mal à trouver beaucoup de kits à ce prix là. Alors le design est joli. Si je devais leur trouver un gros inconvénient c'est qu'en fait ils se tâchent très rapidement. Je me suis servi de ce pinceau poudre à plusieurs reprises. Pareil pour ce pinceau fond de teint. Je sais pas si vous le voyez à l'écran on a l'impression qu'ils sont sales. En fait ils sont très propres mais ils se tâchent très rapidement. Autre chose aussi quand on les ouvre il y a une odeur chimique à l'intérieur. Un conseil vous les prenez et vous allez les laver avant de les utiliser vraiment. Maintenant en ce qui concerne le pinceau poudre j'ai aucun reproche à lui faire je le trouve vraiment bien. Le pinceau à fond de teint pareil je trouve qu'il est très pratique d'utilisation. A choisir entre le Beauty Blender et le pinceau de chez Primark pour le fond de teint je préfère vraiment le pinceau. Après c'est une question de goût maintenant le Beauty Blender marche tout aussi bien. L'avantage de ce pinceau c'est que par moment quand on utilise un pinceau comme ça pour appliquer le fond de teint ça fait des traces sur la peau. Et là rien du tout donc vraiment j'aime beaucoup. Ces deux pinceaux pour les fards à paupières c'est pareil j'aime beaucoup. Ils sont précis. Quand on les lave on n'a pas de mauvaise surprise. Je peux vous dire que je suis agréablement surprise de voir la qualité des pinceaux pour 8€. Le seul flop pour moi c'est ce pinceau là qui en fait est un pinceau à sourcils. A mon sens il n'est pas assez compact. C'est pas un pinceau pour les sourcils. Je vous dirais qu'on peut beaucoup plus facilement s'en servir pour se maquiller ici en ras de cils inférieur par exemple. Mais pour maquiller les sourcils pour moi ça manque énormément de précision. Donc ça c'est un flop. Maintenant à la question fuyez ou achetez le kit de pinceau à 8€. Mais achetez sans aucune hésitation également quoi. Ensuite je vais vous parler de la palette de blush et d'highlighter. Là c'est pareil quand je l'ai vu en boutique ça a attiré mon regard. Parce que déjà j'aime bien les emballages comme ça en carton. Et puis le prix 6€ pour 2 blushs, 2 highlighters c'est vraiment pas cher. Les couleurs sont jolies. Les blushs vous l'aurez compris ils sont très pigmentés. Je dirais qu'ils sont quasiment pas poudreux. Ils sont faciles de l'application, très pigmentés. Et la couleur lustre c'est celle que j'ai utilisée franchement très bien quoi. Ça c'est le blush, ça c'est l'highlighter. C'est de la bombe. Franchement l'highlighter il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran. Mais là j'ai l'impression d'être maquillée comme si j'étais un clown quoi. C'est très pigmenté. Je vais d'ailleurs atténuer ça parce que c'est juste ridicule. Mais je suis impressionnée. C'est excellent. Et je vais essayer un peu le flushed pour voir ce que ça donne. Là il y a de l'highlighter. Je vous le dis. 6€ la palette, 2 highlighters, 2 blushs. Je crois qu'à l'heure actuelle en rapport qualité prix c'est l'une des meilleures palettes que je possède. A la question acheter ou fuyer, sans aucune hésitation acheter. Mais regardez-moi ces highlighters. Comment ne pas craquer quoi. Très rapidement je vais vous parler des patches pour les chutes de fards à paupières. Ça coûte 1,50€ les 30. Il y a deux tailles différentes. Alors je vous avais fait une démo dans la vidéo astuces stupides ou dangereuses. Je ne suis pas du tout pour parce qu'en fait quand on l'enlève ça tire sur la peau. Et peu importe pour moi que vous ayez 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Le résultat est que ça tire sur la peau et que tôt ou tard ça ne sera pas bon pour votre contour des yeux. Donc pour moi ce genre de choses ce n'est pas nécessaire. Je vous dirais que vous pouvez tout à fait prendre un mouchoir, le poser comme ça sous votre oeil et vous maquiller. Ce n'est pas gênant. Le mouchoir on peut le tenir facilement et se maquiller derrière. Et au moins vous êtes sûr de ne pas mettre de colle sur votre visage et de ne pas risquer de tirer la peau qui ici est extrêmement fragile. Donc pour moi à la question fuyez ou achetez, fuyez. Même si le prix est attractif. Ensuite j'ai acheté cette grande palette de 28 fards pour 10€. J'ai eu du bol parce qu'en fait il en restait deux. Elle est quand même gigantesque quoi. Je vais vous dire une chose, j'ai eu un a priori sur cette palette parce qu'en plus il n'y avait pas la possibilité de swatcher. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je la sens mal. Quand j'ai commencé à les swatcher, je n'ai pas aimé. Je les ai trouvés un peu poudreux, pas très pigmentés. Je me suis dit, les a priori quoi. Et en fait après plusieurs utilisations, je suis hyper fan. Il y a vraiment de belles couleurs. C'est pigmenté. On a des fards mat, on a des fards irisés. Il n'y a pas de chute. Je suis bluffée et par le kit et par les fards que j'ai utilisés dans cette palette. J'adore. Donc à la question, fuyez ou achetez ? Mais sans aucune hésitation, achetez. Parce que très sincèrement, à ce prix là, je pense qu'on va avoir du mal à trouver mieux quoi. Par rapport à la quantité, je vous dirais que ça me fait plutôt penser à une palette de chez Morphe. Alors ce n'est pas du tout les mêmes palettes toutes les deux. Franchement quand on a ce genre de palette, mais vous pouvez vous maquiller à l'infini quoi. Juste avec deux palettes. Elle n'est pas belle la vie ? Alors ensuite j'ai pris un kit de fard à paupières, donc avec un fard, pinceau et un crayon pour 4 euros. Franchement 4 euros, c'est vraiment pas cher quoi. C'est de couleur bronze métallique. Le fard et le crayon sont crémeux et pigmentés. C'est facile d'application. Il y a une très très bonne tenue. Que ce soit à travailler avec un pinceau ou avec le doigt, la texture est vraiment extra. Maintenant par rapport à la qualité globale des produits, pour 4 euros, à la question fuyez ou achetez ? Honnêtement, achetez. J'ai acheté également un recourbe-cil. Il coûte 1,50€. 1,50€ pour rien, parce qu'à mon sens, il sert strictement à rien. Alors effectivement il est vendu avec une recharge, mais pour moi il recourbe pas grand chose, il est pas pratique. Il fait vraiment bas de gamme. À la question fuyez ou achetez, très sincèrement fuyez, qu'on peut trouver mieux. Ensuite je vais vous parler du mascara. Franchement, quand j'ai vu le prix, 2,50€, je me suis dit mais sérieusement, 2,50€ un mascara quoi ? Si seulement tous les mascaras de la terre pouvaient être à 2,50€. C'est vrai que quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit, alléluia quoi. La brosse, elle est toute petite. Tout ce que j'aime. Je me suis dit, toi ma main a coupé, que tu vas rentrer dans mes mascaras chouchous. Et je vais vous dire dans la vidéo, super, j'ai trouvé encore un autre mascara pas cher. Les premières fois que je l'ai testé, les reproches que je lui faisais, c'est que je trouvais qu'il était pas assez chargé en matière. Alors vous allez me dire, ouais mais Lorette, si on met trop de matière, ça peut faire paquet. Oui, ça je suis d'accord. Je trouvais que ça manquait un petit peu de pigmentation également. Mais les premiers essais étaient plutôt concluants. Avec le recul, j'aime pas du tout. Pourtant, il a tout pour plaire, mais j'aime pas parce qu'il fait des chutes, parce qu'il est pas assez pigmenté, parce que j'ai l'impression de devoir y revenir constamment. Je voulais vraiment l'aimer, mais je l'aime pas du tout. Et c'est dommage. Donc pour moi, à la question, fuyez ou achetez, si vous avez des cils raides comme moi, fuyez. Ensuite, on va parler donc des crayons à lèvres. 1,50€ le crayon. J'en ai pris 4. Et sincèrement, je trouvais que c'était pas cher quand j'étais à magasin. Je me suis dit, punaise, j'ai envie de tous les acheter. Il y a des jolies couleurs, il y a du choix. La mine est très précise, c'est pigmenté, c'est facile d'application. Par contre, c'est pas très crémeux, la mine est relativement sèche. Mais bon, c'est qu'un détail. C'est une très belle découverte, petit budget. Donc à la question, fuyez ou achetez, sans aucune hésitation, achetez. En ce qui concerne les rouges à lèvres, j'en ai pris 2 dans la gamme Nude. Ça coûte 3€ pièce. J'ai pris un vieux rose mat et ensuite un marron métallique. Chacun des rouges à lèvres a un petit pinceau ici. J'ai testé en premier le rouge à lèvres marron métallique. La couleur est très jolie. Par contre, je m'attendais à une pigmentation un peu plus importante. J'ai toujours pas compris à quoi servait l'éponge. Donc moi, je m'en sers pour les petits ratés que je peux avoir autour. Ensuite, j'ai testé le rouge à lèvres rose mat. Bon, je l'ai superposé au métallique. Et avec le contour des lèvres, ça fait 13 années 90. Mais il sèche très rapidement. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose en dessous. La pigmentation est au rendez-vous sans aucune hésitation. Avec ne serait-ce qu'un rouge à lèvres en dessous déjà, je le trouve assez chan. Donc je pense pas que ce sera ma tasse de thé. Pour les gens qui s'en fichent, oui, effectivement, ça a l'air plutôt pas mal quoi. À la question fuyer ou acheter, en fait, ça va dépendre de vos critères de sélection. Pour moi, les deux gros points noirs, c'est que le métallique n'est pas assez pigmenté. Et le rose est trop asséchant. Donc selon mes critères, ça sera fuyer. Surtout que, et je vous en parlerai prochainement dans un fuyer ou acheter, pour le même prix, on peut avoir de super rouge à lèvres bio. J'ai également acheté, donc, deux pinces à épiler, 1,50€ le lot. C'est un joli design, c'est pas cher, ça fait le job. Honnêtement, fuyer ou acheter, acheter sans aucune hésitation quoi. À mon sens, c'est pas la peine d'aller dépenser 4, 5, voire 10€ dans une pince à épiler, quand on peut en avoir deux pour 1,50€ chez Primark. Même chose pour le taille crayon. 1€ le taille crayon. Quand je pense que j'en avais acheté un chez Kiko, il y a des années en arrière, 4 ou 5€, je crois que c'est même pas la peine que je vous dise, fuyez, achetez, tout ça, blabla quoi. La prochaine fois que j'y reviens, je m'en prendrai un ou deux de plus au cas où, parce que je sais pas vous, mais moi les tailles crayon, ils disparaissent tout le temps. Quand j'en ai besoin d'un, il n'y a plus personne. Pour finir très rapidement, je me suis acheté cette brosse, 2€. Je m'en suis servie plusieurs fois, elle est vraiment très bien. 2€ une brosse, pfff. Et en boutique, j'ai remarqué ce petit cahier. Je l'ai trouvé tout mignon, vraiment pas cher, parce qu'il coûte 3,50€. Le pire, c'est que c'est même pas du papier qui fait bas de gamme. Vraiment super joli, avec des intercalaires et tout ça. Franchement, ça en supermarché, on le paierait facilement 10€. Vraiment, pour moi, Primark, c'est une très belle découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. Et pourtant, c'était mal barré, parce qu'entre le bronzer qui est complètement pété, et le fond de teint qui m'a fait avoir des boutons, je me suis dit, je crois que je vais leur faire une vidéo en leur disant, mais barrez-vous de chez Primark, ça vaut pas le coup quoi. Et en fait, pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz